Communities, Communities de l'Afrique de l'Est, se sont retrouvées pour faire le point de la situation de la démocratie. Vous avez vu l'unité qui est ressortie, mais vous avez vu aussi la mise en œuvre qui a été faite par les guerres étrangères qui stoffent le Tundula, parce que ces communiqués ne reflétaient pas l'esprit de ces échanges. Ce n'est pas la première fois que nous ayons des soucis de ce genre. La dernière réunion à Charmelscher, les choses n'ont pas été rendues de cette manière-là. D'ailleurs, le collègue des Affaires étrangères a été instruit notamment par le président de la République pour les notifier au secrétaire général de la Eastern African Community. Au-delà de cela, nous ne pourrons pas passer sous silence la grosse visite que nous avons reçue du 31 janvier au 3 février, la visite du Saint-Père avec toutes les activités qui ont été organisées. Et le Saint-Père a eu des mots pour chaque catégorie de compatriotes qu'il a rencontrés, en pensant par la classe politique, les diplomates au Palais de la Nation, mais aussi à tous les Congolais à la messe d'Indolo, aux prêtres et aux évêques, aux jeunes. Le pape François a eu dans sa sagesse cette formule, cette métaphore sur les diamants que nous représentons. Donc chacun de vous est un diamant. Nous devons nous tous nous assurer que nous avons compris le message qu'il a donné. Lorsqu'au jeune, il a parlé des cinq principes cardinaux en partant de cinq doigts de la main, en utilisant le petit doigt pour dire qu'il faut savoir se faire petit, c'est lorsqu'on est petit qu'on s'est mis au service des autres. Ou lorsqu'il rappelle aux prêtres qu'il ne faut pas faire ce que nous reprochons aux autres, le pape François a eu des mots justes, à la fois pour dénoncer la situation que nous vivons en République démocratique du Congo, mais aussi pour nous interpeller tous partout où nous sommes dans la responsabilité qui est la nôtre pour que nous puissions travailler à faire émerger ces pays. Je pense que c'était l'un des points qui a été abordé par les présidents de la République au cours du conseil de ministre de vendredi dernier. C'est même en cela d'ailleurs qu'avec cela que le président de la République a ouvert le conseil après avoir accompagné le pape François qui devait prendre son avion pour Djuba. Il a appelé tous les Congolais qui ont reçu les messages papales à raffermir évidemment la foi, mais aussi à mettre en application les précieuses recommandations qui nous ont été formulées par les papes François. Voilà un peu en guise d'introduction à notre échange de ce soir, ce que je pouvais dire sur les sujets de l'air, bien évidemment. Nous pourrons revenir à travers vos questions sur l'un ou l'autre aspect si cela nécessite d'apporter des éléments d'éclairage. Maintenant, on va ouvrir la série des questions avec ceux qui veulent prendre la parole. On commence par Mme Élisée Audien. Merci M. le porte-parole du gouvernement. Je voulais juste savoir si la RDC n'avait pas signé le dernier communiqué. Et si tel est le cas, au regard du dernier communiqué du sommet des chefs d'État de l'EAC, quel est le point qui semble être indigeste pour la République démocratique du Congo ? Et puis, la dernière question, peut-être, c'est celle de savoir, est-ce qu'on a déjà assisté au dernier conseil du ministre du gouvernement, Sama 1 ? Alors, je ne suis pas celui qui convoque le conseil du ministre. Cette question, il faudra la poser au président de la République. Alors, sur le communiqué de Bujumbura, nous aurons un briefing avec le vice-premier ministre dès son retour, parce qu'il est parti avec le président à Luanda. Il pourra venir et donner les détails. Je pense qu'il y a quelquefois des difficultés, notamment en termes d'interprétation, parce que le communiqué, il est d'abord fait en anglais. Notre opinion, on s'adresse à elle en français. Mais je pense qu'il y a un esprit qui caractérise, en tout cas, la participation de la République démocratique du Congo à toutes ces différentes réunions. Et c'est dans cet esprit que nous pensons que nous allons parvenir à la solution. Il faut bien évidemment qu'on se refaire, et ça, le président de la République l'a rappelé, et malheureusement, cela n'a pas été ressorti comme tel, c'est que nous, nous avons souscrit au communiqué de Luanda, et c'est les communiqués de Luanda qui fixent les schémas de sortie de crise. Je dois rappeler ici que c'est les communiqués de Luanda qui est aussi la boussole pour la communauté internationale. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans le cadre de la réunion de la communauté de l'Afrique de l'Est, on fait les points, évidemment, de la situation, parce que vous avez vu qu'entre-temps, le Rwanda continuait d'opérer de la manière la plus violente, en faisant intervenir des unités, notamment spéciales, même celles chargées de la sécurité du président Agamé, pour venir faire la guerre en République démocratique du Congo, c'est tout dire du niveau de violence qui a gagné cette partie du pays. Et donc, ici, il était question d'épingler la responsabilité du Rwanda de nouveau, et de rappeler que les schémas sur lesquels tout le monde doit s'aligner, c'est les schémas des Luanda. Je peux rappeler quelques points. D'abord, c'est le cessez-le-feu, le retrait immédiat. Après le retrait suivant les plans convenus, c'est après le retrait qu'on peut envisager une discussion avec le M23. Et tant que ces conditions ne seront pas réunies, il n'y aura pas de discussion avec le M23. Cela doit être bien clair et c'est cela qui a été rappelé et c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas eu des signatures, parce que j'ai cru voir des photos circuler, il n'y a pas eu des signatures d'un quelconque document par les présidents de la République là-bas. C'était plutôt la synthèse de la réunion, le communiqué qui est toujours préparé par les secrétariats de la Eastern African Community. Les collègues de Tundula pourraient vous partager les autres détails, mais je dois vous dire que la réunion a été particulièrement houleuse et beaucoup de vérités ont été dites. Voilà, on va prendre... Le communiqué de Bujumbura. Le communiqué de Bujumbura ne pouvait pas être signé, parce que c'est un communiqué qui est préparé par les secrétariats. C'est différent du communiqué qui est ressorti de Luanda, où il y avait des réunions de chefs d'État, où on s'est engagé sur un plan assorti d'un calendrier. Voilà, merci. Prochaine question, Dadi Songozo. Merci. Monsieur le ministre, dans ce contexte de cette rencontre qui a eu lieu à Bujumbura, est-ce que le gouvernement congolais continue à faire confiance aux forces de l'EAC par rapport à ce qui se passe sur terrain ? Quand déjà on sait que... Merci. Est-ce que le gouvernement congolais continue à faire confiance aux forces de l'EAC ? Sur terrain, on voit le M23 qui continue à avancer. Et dans l'entretemps, nous sommes dans un processus, la République démocratique du Congo, pour le retour de la paix. Est-ce qu'il y a confiance à ce stade ? Dernière question, nous apprenons que le président français Emmanuel Macron sera en République démocratique du Congo. Nous nous souvenons que le président français avait réuni autour de lui le président rwandais et congolais. Est-ce que c'est toujours dans ce cadre-là qu'il arrive ? Si vous pouvez confirmer l'information et essayer de nous dire si c'est dans le contexte toujours de cette crise-là. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a confiance aux forces de l'EAC ? Il y a une difficulté. Parce que je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de confiance. Ou que la confiance est totalement rompue d'une meilleure question-là. Ça veut dire qu'il y a... La force régionale est arrivée dans un contexte. Nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est. Et là, nous avons convenu que nous devons avoir deux processus. Un processus politique lié justement aux discussions avec les différents groupes armés qui a été tenus, malgré tout, autour du président Ouro Kenyatta et beaucoup de délégués des groupes armés y ont participé, à l'exception du Rwanda, à travers l'AN23. Ensuite, il y avait cette composante contraignante qui devait être la force régionale qui vient avec un mandat clair qui est un mandat offensif. Et nous observons que depuis le communiqué de l'Ouanda, du 23 novembre, qui avait fixé la ligne à suivre, les choses ne se font pas telles qu'elles devraient se faire. Parce que visiblement, l'AN23 ne s'est pas retirée. Il y a eu des simulacres des retraits à Kibumba ou à Rumangabo, mais ils sont restés dans les environs. Et donc, ça pose un problème d'efficacité. Aujourd'hui, il y a un problème d'efficacité de cette force. Et c'est ce qui a aussi fait l'objet de la discussion qu'il y a eu hier autour du chef d'État. Et c'est ce qui fera l'objet de la réunion prévue dans une semaine avec les différents États-majors. Nous avons souscrit dans un processus avec cette force qui devrait être là pour fixer l'objectif M23, pas seulement, mais d'autres groupes armés, parce que cela ne s'est fait pas. Ça suscite évidemment de réactions, notamment la colère qui est observée aujourd'hui dans les Nord-Kivs ou contre les forces régionales. C'est une colère justifiée parce qu'il y a des objectifs qui étaient assignés, qui ne sont pas encore atteints. Et ce n'est pas du mandat de la force régionale de commencer à discuter ou à chercher une ici politique avec le M23. Ce n'est pas ça son mandat et cela a été bien rappelé. D'ailleurs, vous avez vu une vidéo qui a fouitté, que les amis d'actualité ont partagé, je pense, où le président de la République l'a rappelé de manière claire au général Niaga. Nous avons appris effectivement qu'il y a le président Macron qui va effectuer une tournée africaine, qui va s'éclôturer en République démocratique du Congo. Les moments venus, on confirmera et on annoncera les dates officiellement. Mais je peux vous dire que ces équipes d'avance ont commencé déjà à venir à Kinshasa pour préparer la visite, qui est une visite qui aura, bien évidemment, du point de vue du président Macron, il vient à la rencontre du plus grand pays francophone pour voir comment renforcer la relation bilatérale entre les deux pays. Mais pas seulement, parce que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, nous principalement, c'est les sujets de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun hôte que nous pouvons recevoir ici sans que cet hôte ne montre en tout cas un sentiment d'abord de compassion parce que la situation humanitaire est difficile, mais aussi un sentiment de soutien de manière claire, comme l'a fait le pape François, autour de l'intégrité, du respect, de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les papes ont d'ailleurs été plus loin en disant qu'il faut retirer vos mains. Et donc, nous pensons que, parce que le président Macron s'est proposé de jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette question sécuritaire, évidemment, sera la question que les Congolais suivront les plus parce qu'il n'y a rien qui ne dépasse la sécurité en termes de priorité pour les Congolais aujourd'hui. Si je me trompe, dites-le-moi. Et je pense que dans les discussions qu'il aura avec le président de la République, cela lui sera bien rappelé. Il est prévu qu'il prenne la parole à l'occasion. Il est prévu qu'il rencontre de jeunes entrepreneurs. De moment venu, des détails seront fixés. Et nous espérons que le président Macron sera clair et sans ambiguïté sur ce qui concerne la situation à l'est de la RDC. Prochaine question, Pascal Mouléga. Merci, M. le ministre. Je voudrais revenir sur la visite du pape François. Peut-on aujourd'hui savoir si sa visite, ces trois jours, ont coûté combien au trésor public congolais, puisque nous sommes tous réconciliés aussi avec la rédivabilité ? La deuxième question, par cette façon de l'armée de ne pas attaquer l'M-23, ou bien de ne pas récupérer les positions, les localités, et le contrôle du M-23. Peut-on comprendre par cette posture que la voie militaire n'est plus une option pour Kinshasa, parce que je vois que vous vous accratinez plus sur la voie diplomatique ? La force régionale, qu'elle n'est pas offensive. Dans votre communiqué hier, je m'appelle bien avant-hier, vous avez hérité à votre position qu'elle est offensive. Il y a vraiment cette ambiguïté-là. Quelles conséquences tirer ? Il n'y a pas d'ambiguïté, parce que l'émission de la force régionale a été spécifiée dans le mandat qui est le sien. Je pense que de ce point de vue, les choses doivent être claires. La République démocratique du Congo va défendre chaque centinette de son territoire, nous les disons. Je ne suis pas militaire pour vous partager certains détails opérationnels, mais ceux qui opèrent sur le terrain, ce n'est pas les M-23. En réalité, les M-23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise qui opère. Je peux vous donner des exemples, parce que ce qu'ils arrivent à gagner, c'est des batailles, parce que la guerre, nous pensons que nous la gagnerons, quoi qu'il advienne. Il est plus facile de recevoir, par exemple, du renfort venant du Rwanda, dans ces zones-là, que des renforts venant de Kinshasa. Ils peuvent prendre, je donne un exemple, s'il faut amener 2000 militaires, ils sont à côté, ils prennent des jeeps, ils font 2-3 heures de route, ils arrivent. Si nous, il faut mobiliser, envoyer 2000 militaires sur place, il faut peut-être prendre à Mouraou, à Kinshasaou, dans les autres unités, ça vous prend 10 vols. Et donc, il y a des questions, parfois, qui sont opérationnelles, qui peuvent faire en sorte que, parce que lorsque vous avancez, par exemple, sur Kichang, dans les derniers jours, les forces armées avaient pris les déçus, mais il y a des renforts qui sont venus des unités spéciales du Rwanda, à un moment donné, parce que le combat se passe, parce que c'est parfois des centres urbains, c'est des agglomérations, on est obligés, nous, de tenir compte de tout cela. Mais, c'est si l'ébranle en rien la détermination qui est la nôtre, de faire cette guerre, parce que nous l'avions dit, on fera une guerre, on sera sur le front médiatique, diplomatique, militaire et judiciaire, et de ce point de vue, nous n'allons pas désemparer, nous allons continuer. Au sujet de la visite, papa, l'éternelle question revient. Bien, je pense que la visite s'est terminée il y a quelques jours, nous devons avoir le temps de concilier, parce qu'il y a encore des prestataires, il y a des factures, et au moment venu, il y aura une conciliation qui se fera plutôt au niveau du Premier ministre, c'est lui qui est coordonné toutes les commissions, mais ici, il faut savoir que, par exemple, pour la RTNC, il y a des matériels qui serviront pour la francophonie, parce que le principe dans les dépenses publiques qui ont été engagées dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du pape, en dehors du podium qui a été spécialisé, et qui a été spécialement aménagé, à la demande, d'ailleurs, du Vatican, il y a des acquisitions qui ont été faites, et je ne suis pas, malheureusement, dans toutes les commissions pour en faire l'inventaire, mais c'était ça le principe qui nous guidait, parce qu'il faut faire une gestion parsimonieuse des finances publiques. Prochaine question, Blaise Zenda. Sur la force régionale, je l'ai dit, sur la force régionale, c'est clair que le mandat de la force régionale est offensif. C'est ce qui avait été prévu, mais si cela n'arrive pas, il y a des difficultés, c'est pour ça qu'on se réunit, c'est pour ça qu'on fait le point, c'est pour ça que les chefs d'État-major vont se réunir, pour voir dans quelle mesure on rend cette force plus efficiente par rapport à l'objectif qui est le sien, c'est lui, de combattre les forces négatives, y compris les M23. On va prendre la question de Blaise Zenda. Monsieur le ministre, ma question, c'est au sujet de ce fameux communiqué du secrétariat de l'EAC. Est-ce qu'il est possible, il faudrait un peu avoir l'avis du gouvernement congolais, lorsque l'on évoque l'exigence d'un dialogue pour les traitements inclusifs et définitifs de l'insécurité dans l'Est du pays ? Est-ce que le gouvernement est parti prénente pour entamer un dialogue ? Parce que de plus en plus, dans l'opinion, on se dit, lors du dernier communiqué où le gouvernement condamnait l'attaque de l'hélicoptère à la Monisco, il semble qu'on a omis un mot usuel qui traitait les M23 des terroristes. Est-ce que nous commençons un peu à mettre un peu d'eau dans notre vin pour que nous puissions amorcer un processus de dialogue avec ces terroristes ? Ça veut dire qu'il faut éviter d'ambiguïté dans les termes. Et si le vice-premier ministre, le Tundula, a fait la communication qu'il a faite après le communiqué de l'EAC, c'est parce que les idées ne doivent pas ne doivent pas être confuses. Nous ne négocierons pas et nous ne comptons pas négocier avec les M23. Cela doit être bien clair. Les conditions des négociations, des discussions avec les M23 ou de la reprise de la coopération avec les Rwandais ont été définies par les communiqués de l'Owanda. Première chose, cesser le feu, retrait, cantonnement, désarmement à partir du Mont-Sabignon. Ensuite, nous discutons, tant que vous n'avez pas vu de cesser les faits respectés, tant que vous n'avez pas vu de retrait, vous ne verrez jamais une discussion entre le gouvernement congolais et les M23. Cela doit être bien clair. Mais ceci dit, il y a des dialogues qui se font à un autre niveau parce que la question est une question qui est prise en charge par la région, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc, il faut considérer que la réunion qui s'est tenue, c'est dans les cas de ces contacts, mais que nous, le plan qui est le nôtre, c'est le plan de l'Owanda et c'est sur ça que nous tenons. Merci. Jordan Maimikini. Deux petites questions, M. le ministre. La première, c'est concernant les classements qui venaient d'être publiés par l'ONG internationale allemande, Transparency International, sur l'indice de perception de la corruption 2020, où la République démocratique du Congo est classée à la 166e place sur 180 pays. Bien sûr, nous avons évolué puisqu'en 2021, nous étions classés à la 169e place. J'aimerais avoir le point de vie du gouvernement. Et puis, la deuxième question, M. le ministre, celle-ci, je la pose en tout cas la mort dans l'âme. Il s'agit de la récudescence du phénomène Koulouna dans la vie de Kinshasa. M. le ministre, au moment où nous parlons, il y a des quartiers qui sont séparés en des camps, les Arabes et les Américains. Pour bien y vivre, vous devez être soit Arabes, soit Américains. C'est très grave, baissez le ministre. Chaque jour, les gens sont tués, les familles sont... Plusieurs familles sont pillées. Alors, j'aimerais savoir que font les gouvernements pour mettre fin à ces phénomènes qui nous dérangent. Alors, sur la deuxième question, c'est une question sur laquelle le président de la République est revenu plusieurs fois en conseil de ministre. Et d'ailleurs, je me souviens que dans un de nos briefings, j'ai abordé les sujets parce qu'il y a un besoin de sanctionner tout ce qui se complaisse dans la criminalité. Nous savons, par exemple, qu'il y a des quartiers à Macala. J'en avais parlé d'ailleurs le jour du retour du pape François. Nous étions dans le bus avec le vice-préministe ministre de l'Intérieur. J'ai abordé les sujets avec lui parce qu'aujourd'hui, c'est clairement une question de sécurité publique. Je crois savoir qu'au niveau de la police, il y a un programme spécifique en cours qui va se mettre en place pour voir dans quelle mesure on en dit de ces phénomènes. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé la méthode forte à l'époque de l'opération coup de poids et les réactions que cela a suscité. Mais aujourd'hui, quand on regarde le niveau de violence dont sont capables ces jeunes, en tout cas, lorsque l'État doit agir, l'État ne doit pas agir aussi violemment qu'eux, mais la réponse de l'État doit être beaucoup plus dissuasive. Ça veut dire qu'on ne va pas aller à dire qu'on va faire des condamnations à mort. Non. Mais il faut que la sanction soit exemplaire. Ça veut dire que si on vous arrête, il faut une chambre foraine procès public et prison et on se sent sûr que vous n'en sortez pas jusqu'à ce que vous êtes rééduqué ou tout au moins jusqu'à ce qu'on est sûr que vous ne représentez plus un danger. C'est aussi, malheureusement, cette problématique repose la question de la prise en charge de tous les problèmes sociaux que le pays structurel, que le pays connaît depuis plusieurs années. Il y a clairement un problème de prise en charge des jeunes sur lequel le gouvernement est en train de travailler. Mais malheureusement, c'est des problèmes qui n'ont pas été résolus pendant des années. C'est des questions qui sont accumulées. Mais nous pensons que la stratégie mise en place nous permettra dans la durée d'apporter des réponses durables à ces phénomènes. Alors, sur votre question sur l'indice des corruptions, je ne sais pas si je dois dire, je n'ai pas personnellement lu le rapport, je ne sais pas si je dois dire c'est bien ou c'est mal, mais ici, parce que le pape François en a parlé lorsqu'il s'adressait aux jeunes Congolais au stade, nous, nous nous sentons très à l'aise lorsqu'on parle de corruption parce que jamais dans ce pays on a eu des machines, des luttes contre la corruption aussi engagées et mises en place. Je vous cite l'inspection générale de finances, je vous cite l'agence présidentielle de lutte contre la corruption, je vous cite la cour de compte. L'IGF n'est pas une création du président Tshisekedi, c'est une institution qui existait et qui fonctionnait, mais l'IGF ne disposait pas de l'influence ou de la capacité qu'elle a aujourd'hui pour traquer les détourneurs et d'ailleurs vous suivez régulièrement l'IGF sur la télévision nationale et partout où il fait aussi un peu plus des pédagogies. Je ne vous vendrai pas un secret pour vous dire par exemple que les dépenses, même les dépenses publiques parfois avant qu'elles ne s'effacent, l'IGF intervient en amont. C'est pour vous dire l'environnement dans lequel nous sommes. L'IGF ne fait pas seulement nos contrôles à postériori, mais parfois elle intervient en amont déjà dans le départ et donc c'est pas nous lorsqu'on parle de corruption nous ne nous sentons pas particulièrement interpellés parce que nous avons déjà une stratégie pour régler les problèmes mais le véritable défi que nous avons sur le sujet de la corruption c'est de voir comment on accroît les moyens de production pour être sûr que chacun ou qu'il travaille gagne suffisamment pour tenir le debout du moins. Je ne voudrais pas justifier les MADES ou tout ce qui se raconte mais je crois qu'il y a aussi cette problématique de la prise en charge des salaires et des revenus qui doit être considérée dans le cadre du contexte général mais que ce soit pour le président de la république ou du gouvernement ou des IGF ou de la cour de compte ou de la PCLR des stratégies sont mises en place pour dutter contre la corruption et pour cela nous n'allons pas nous jeter des fleurs mais nous avons des résultats regardez de 2020 à 2023 on est passé d'un budget des 5 milliards à un budget des 15 milliards un accroissement d'à peu près 200% ce n'est pas de la magie mais c'est parce que justement on a bouché bouché les trous des manques à gagner des corruptions des exonérations toutes ces petites pratiques qui ont entouré les finances publiques aujourd'hui n'existent pas et nous allons continuer à faire davantage pour capter le maximum de ce que nous produisons pour que cela soit injecté dans l'éducation dans la santé dans le route pour les biens du peuple congolais prochaine question Innocent Alenga merci beaucoup pour la parole monsieur le ministre ma question concerne beaucoup plus la ville de Kishasa un policier m'a demandé de vous parvenir sa préoccupation parce que eux ils ont peur des brimades dans leur exercice ils ont peur ils ont peur des brimades des brimades oui alors sa préoccupation est la suivante le président de la république a appelé les membres du gouvernement à respecter les codes de la route lui-même le président de la république roule sans plaque bâché le premier ministre mais mais pourquoi vous les membres du gouvernement en commençant par les VPM de l'intérieur et son escort vous avez toujours des bâches plutôt des plaques de matriculation bâchées vous avez peur de quoi ça c'est sa préoccupation et la deuxième préoccupation c'est par rapport à l'opération Kishasa zéro trou est-elle une réussite ou un échec selon votre appréciation parce que quand on regarde la commune de la Gombe qui est la victime de la capitale presque toutes les routes sont défoncées alors sur la question du policier la réponse elle est toute simple la plaque du VPM à Celo c'est 002 je peux même vous donner sa marque de voiture pourquoi vous ministre de l'intérieur il faut bien vous allez bâcher votre plaque non parce que vous savez nous sur cette question justement plusieurs fois le président de la république nous a demandé de prêcher par l'exemple sur cette question de la discipline parce que c'est pas seulement bâcher les plaques mais c'est aussi circuler en sens inverse regardez si vous regardez généralement le premier ministre lorsqu'il quitte la résidence officielle pour aller à la primature c'est toujours vers au CIMAT c'est toujours embouteillé il reste sur sa ligne c'est cela le principe que nous tous nous devons suivre alors après on ne va pas commencer à filer le vice-premier ministre partout il sera ou le ministre partout il sera pour dire telle plaque est bâchée telle plaque est bâchée mais ici je vous ai donné sa plaque vous pouvez vérifier ses bureaux à côté du palais du peuple si et d'ailleurs sûrement qu'il est en train de suivre ses bruits si sa plaque est bâchée c'est peut-être pas lui c'est peut-être le chauffeur parce que je ne vois pas un membre du gouvernement qui suit c'est que le président de la république nous recommande sur des petites choses notamment sur les questions des circulations routières pour éviter les embouteillages bâchée sa plaque sur votre question sur kinshasa zéro trou ça dépend maintenant de quel bord vous jugez la question malheureusement je n'ai pas les détails que mon collègue dont dispose mon collègue qui est en charge des infrastructures je crois que finalement on va trouver un moment pour qu'il vienne répondre à ces sujets ici ce sera plus intéressant en ce moment là il pourra vous dire mais dans kinshasa zéro trou il était question on avait ciblé des axes quelques coins de la ville de kinshasa on n'avait pas dit qu'on boucherait le trou dans toute la ville de kinshasa pas en même temps il y avait un programme qui devait intervenir urgentement suivant des axes et de manière régulière le ministre d'état ministre et des ITPR en conseil de ministre nous fait les points de l'évolution je ne saurais pas vous citer les axes parce que je n'ai pas les documents en présence mais par exemple la route d'enji l'issé comaf c'était une route qui était prévue dans le cas de kinshasa zéro trou je pense que le premier ministre l'avait inauguré il y a d'autres points qui ont été identifiés dans la ville qui ont connu des débuts des travaux et la bonne exécution donc pour cela nous reviendrons avec les forces d'état et avec le ministre dédié comme ça on est sûr qu'on lui pose toutes les questions et qu'il vous explique ce que c'était le projet au départ ce qui a été fait aujourd'hui et ce qui sera demain parce que lorsque le ministre d'état nous dit par exemple que taux d'exécution 100% sur tel axe les gens s'énervent parce que dans les 100% ils pensent avoir ici mais si vous aviez un objectif de retravailler sur un axe de 2 à 3 kilomètres et que vous l'avez fait c'est pas tout le monde qui le voit c'est dans l'autre partie des kinshasa c'est lui qui est à Nguma ou c'est lui qui est à Makampan ne l'a pas vu vous comprenez qu'il soit ou à Banda par exemple de toute façon il est prévu avec le ministre des ITPR de faire un travail sur Banda nous en avions discuté pour voir comment continuer dans les cas des zéros trous sur certains axes on va prendre la question de Patrick Lacoué Monsieur le ministre on a eu la visite du pape le cardinal a prononcé son mot comment le gouvernement a perçu ces mots là quel jugement vous avez fait quelle lecture le gouvernement a fait de ce mot là et cet événement était grand mais nous n'avons pas eu les chiffres de l'audience de cet événement un élément à relever il n'y a pas eu des mesures de quantification de la masse populaire qui a accédé à Ndolo pourquoi ce bémol ? écoutez sur la deuxième sur la deuxième question des chiffres et d'audience de ceux qui ont suivi ou de ceux qui se sont mobilisés parce que sur le principe nous avions parce que le site de Ndolo a été choisi par l'église lorsque nous sommes allés sur place je ne me souviens plus du calcul exactement mais ils avaient calculé qu'au mètre carré on pouvait avoir 4 personnes et que ce site là pleinement rempli pouvait contenir 4 millions de personnes en tout cas le minimum c'est 2 millions de millions suivant les chiffres des spécialistes donc on calcule on part de la surface générale on dit au mètre carré on peut contenir 4 individus dans l'hypothèse où tous les espaces sont occupés voilà les nombres qu'il y aura mais on n'avait pas occupé tous les espaces et donc il y avait approximativement en tout cas on parle de plus d'un million parce que nous avions 30 jeunes avec les statistiques des Jésus-Noël et les travails qui avaient fait qui a été fait par l'église on peut avoir approximativement mais malheureusement on ne saura pas vous dire combien de Congolais étaient réellement présents ce jour là pour ce qui concerne l'audience pour la télévision nationale peut-être que la RTNC pourra nous donner des réponses mais on n'a pas je ne suis pas sûr qu'on est assez outillé pour parler des audiences à ce niveau là vous posez la question je savais qu'elle reviendrait parce que nous adorons parfois les moi j'appellerais ça polémique nous étions dans le cadre d'une messe organisée pour tous les Congolais pour marquer cette célébration papale les cardinals a présenté son mot c'était pas plus important que le mot que nous avions entendu la veille du pape ou l'homélie du pape parce que nous sommes venus écouter le car nous sommes venus tous écouter les papes et donc pour nous il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur cela nous nous avons retenu les enseignements qui ont été faits par les papes quand il s'est adressé à nous comme hommes politiques mais nous avons surtout retenu ce qu'il a dit aux jeunes aussi ce qu'il a dit aux prêtres sur leurs responsabilités dans l'encadrement des fidèles et sur l'attitude de pauvreté qu'ils doivent observer je ne voudrais pas revenir vous savez j'ai pris le soin de relire tous les différents discours du pape prononcés devant la classe politique prononcés devant les évêques à la scène présentés devant les catéchettes partout mais c'est d'une profonde sagesse je pense que ce que nous nous devions écouter c'est le message du pape qui a été très clair mais ceci parce que c'est une question qui revient souvent je pense que nous devons faire arriver à faire un débat sur la responsabilité ou le rôle de l'église l'église catholique lorsque nous organisions tout l'événement il y a des gens d'autres confessions qui se sont senties j'ai vu sur des réseaux sociaux un peu comment dire frustrés ou mécontents bon on va pas rentrer dans cela parce que nous savons tous que le pape est une autorité qui est à la fois religieuse mais aussi politique à la tête de l'état du vatican premièrement deuxièmement l'église de manière régulière s'exprime généralement pour prendre les positions pour les pauvres ou pour les personnes qui souffrent nous chaque fois que l'église s'exprime nous ne nous sentons pas ciblés d'abord pourquoi parce que la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui c'est une situation qui fait part de l'héritage du diagnostic l'église sait ou le prêtre savent que la situation des coulouna aujourd'hui la situation de l'insécurité aujourd'hui c'est des situations dont notre gouvernement a hérité et donc on peut nous interpeller sur notre stratégie pour régler le problème mais on ne peut pas nous blâmer pour l'existence de ces problèmes qui sont antérieurs à nous découvrir votre monsieur est attaqué et du coup on vient vous aider mais on vous dit vous n'arrivez pas ici après avoir chassé je reviens sur le M23 le East Africa récupère le M23 laisse des zones que vous appelez aujourd'hui des zones tampons et vous en tant qu'évernement vous n'avez pas accès à ces zones comment vous arrivez à déjurer cette situation on n'a jamais parlé des zones tampons il faut lire le communiqué de l'Handa parce qu'il ne faut pas se laisser prendre par la propagande rwandaise qui malheureusement se trouve plusieurs relais il a été convoi qu'au fur et à mesure que le M23 se retire des positions il y a la force régionale qui avance et d'ailleurs il ne faut pas oublier que la république démocratique du Congo fait partie de la force régionale parce que le numéro 2 de la force régionale c'est un général congolais donc il ne faut pas considérer que lorsque la force régionale avance il n'y a pas il n'y a pas des militaires congolais premièrement deuxièmement on se dit lorsque vous avancez les autres se retirent la force régionale les kényans ils sont 900 regardez les étendues les superficies qu'il faut couvrir en termes de sécurité 900 ce ne sera pas suffisant c'est évident et donc parce que nous nous avons l'expérience justement du Rwanda lorsqu'il parle de retrait pourquoi par exemple le gouvernement n'avait jamais communiqué largement sur le plan qui avait été convenu qui devait aboutir au retrait au plus tard le 15 janvier pourquoi nous ne l'avions pas fait mais parce que nous sommes nous nous avons l'expérience et lorsque il y a ces simulacres qui s'effondent on observe parce que ça se fait un jour lundi mais vous pouvez venir mercredi mais en attendant mardi parce que vous avez les vôtres qui sont là-bas qui vous disent vous avancez parce qu'il y a des objectifs qui sont en tout cas le premier objectif c'est de s'assurer qu'on évite que les populations ne se retrouvent pris au piège de deux fois et donc ça c'est ça le principe et donc sur cette question il faut que nous puissions nous approprier ou lire et relire le communiqué de Rwanda parce que dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés nous avons besoin d'avoir des alliés les journalistes vous pouvez l'être et pour l'être c'est dans la propagation des bonnes informations et en tuant tout ce qui peut arriver comme rumeurs comme questions qui peuvent soulever la passion et la colère des Congolais on va prendre la dernière question de Fabrice en N'Gala on va faire un déjeuner et on va faire un déjeuner et on va faire un déjeuner de la France qui ne va faire un déjeuner et on va faire un déjeuner et on va faire un déjeuner qui ne va faire un déjeuner et on 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 va faire un déjeuner qui ne va faire un déjeuner et on va faire une et on va faire un déjeuner et il n'y a que la kans mais ils ne peuvent pas la called change et on va faire un déjeuner Boko tout n'a ka si bato bazo boungatonga mi di pourquoi. Ba sali ba chan sa ba prisonnier n'e 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 n'e. Ba vanda ki a n'e 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 ba vérifiye ba liste ba talibouye. Sa veut dire ki y a toujours des passerelles au eti kalaka. Biso, l'air to salaki a deson a biso na communauté de l'Afrique de l'Est. To yu kanaki. Na ba etat ou an an yon so. Po baza ba etat voisin. Ezan eti n'de konayo, l'air bobo tamina fami, n'de konayo ko po naete. Ata na ba fami nous so mounara ya anale ki tope ba mapasa. Marlon ka tcham moya moussou pena li pasa ne ba so anaka. Ne baza mapasa. Ezan mokopi ba sololite. Me ata bo sololite to richar chako. Ata bo sololite. Ata bo sololite ma atikali li pasa na eo bo zan ali ya makila. Omoni bi sole lo. Ata n'e n'e toza ko bunda na gouvernement rwande o to kanisi ke bazana makanisi ma be. Oye zo kontrarie ba intere ya ba populasyon na biso. Me so kyo ke yu na giseni. Na mouman ou yo. Ba kongole na barwande ba zo te ka ba tomate ou a te ki ngouba. Ozo mounan. Yango prezident si se ke di na strategi ou ya ye. A kenda ki apre ba makambo niyo so ba kokoso niyo so le ki nikolo na est. Na reunion ou yo ba invita ki yu na prezident bougonde. Po na ko solol la. Ko fer le point de la situation. Ba yo kani. Ba lo bi ali boso se se lefe. Ata ba wana ba zo respectete. Po ba atake ya helikopter a monishko. Yami ba le ba lo bi. Ba chef d'etat major bako koutana na po sezali ko ya. Po na ko tala n'e nini. Force regional wane ko banda ko opere. Ozo mounan. I fo roye ba ke biso awa. Ndene to loubaka. Toza na ba front mini. Toza na front ya guerre. Ou ya bitoum bawe ya mapinga. Toza na front mediatiko. O biso to sa la ra défendant la patrie bendeleko ya tena binue longo. Toza na front judiciaire. Toza pe na front diplomatiko. Ozo sa la ke prezident a zaki na mobe mo na boujoumboura. A ke ina oyo. Le loa ke pe lwanda. Nyo so ana. Prezident la republika. Ozo sa la po na koumema. A ke ina oyo toko senga na ba kompatriot na biso awa. Eza kaka kolandisa malobo ou papa loba kiwa wa papa wa roma. I fo to za la uni. Na sima mapinga. Na sima president la republika. I fo pato kanisa ke. Paske gomeza a 2000 kilomètres. Ke oezo de kakuna. Eta di biso to. Ya on biso koutou toza kane senga. Paske kongolais esi kanyo so azali. Azala na bilolo. Azala na koussumbale sa. Azala na budjala. So ke a yo ki ka sang. Nyo ki wo komi ma kelele. A kekuna. O biso toza kana itouri na premier ministre. To ke i koutala ba blese de guerre. Ba blese de guerre ou mingi to koutanayena ba ngon na itouri. To na beni. Baza ba kompatriot ou ba ou taka na ex-grand ekwater. Ozo mona nivou ya nasionalisme. O toza nangon. Ya bo ningu mboka. Je kwa ke waneza valor kardinale ou ba tu nyo so. I fo ba zala nangon. E pe bisonyo so tote ne manasima ma pinga. Bende le koya to. Moni nabi tomba. Ne tu abo yo ko ki ko perwa no bataille. Nde ba wala lo poto. Ne gero yo toko longa. Me ponako longa nangon. I fo ko zala vigilant. I fo ko zala debu. I fo ko denonse enemi. Pe i fo ko zala uni. Nasima mo kondyamboka. Nasima ma pinga. Bon voilà la réponse a votre question. On va conclure notre briefing de ce soir. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de demandes pour le ministre et les ITPR. On va discuter avec, on va préparer avec lui le programme pour qu'il soit en mesure de vous dire ce qui a été fait pas seulement dans le cadre du programme Zéro Trou. mais dans d'autres programmes qui sont en cours en République démocratique du Congo. J'avais prévu de terminer cette rencontre avec quelques phrases qui ont été prononcées par les papes François ici pour que nous tous nous puissions ruminer ces mots qui vont faire en sorte que notre pays puisse sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Je vous partagerai les discours que vous devez lire et relire aussi. Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité et votre intégrité territoriale. Je vous remercie contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays. Je viens à vous au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici. Je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation. Que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans les cœurs et sur les lèvres de quiconque. Car ce sont des sentiments inhumains et anti-chrétiens qui paralysent les développements et ramènent en arrière vers un sombre passé. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que les mondes se souviennent des désastres commis au cours des siècles au détriment de populations locales. Qu'ils n'oublient pas ces pays ni ces continents. Alors la dernière phrase pour ce soir. Ces pays riches de son pluralisme typique a lui aussi un caractère polyhédrique. En parlant du diamant avec sa forme. C'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans les tribalismes et la confrontation. Prendre obstinément parti pour sa propre éthnie ou pour des intérêts particuliers. Alimentant des spirales de haine et de violence. Tourne au détriment de tous en bloquant la nécessaire chimie de l'ensemble. Voilà, je veux m'arrêter là. J'espère que vous relirez comme moi les messages du pape François. Et que nous tous nous en serrons édicier chacun dans le rôle qui est le sien. Dans l'église, dans la politique, dans la famille, dans l'enseignement et dans la société. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada